Je n'ai pas envie qu'on parte de cet endroit-là, je suis tellement bien et franchement, il y a des gens qui vont arriver lundi, des gens qui vont arriver lundi, on va continuer à faire des trucs de fou, là on a une HV, mais lundi on n'était même pas entière de ce qui est là. Ce qui se rend compte c'est que plus on fait des trucs, plus il y a de monde qui vient. Donc s'il y a des gens qui veulent partir, moi je le conçois carrément, chacun fait ce qu'il a envie, il y a plein d'endroits où il faut aller, il y a la Masada qui s'est fait depuis mardi, il faut aller les soutenir, il y a plein de ZAD pour faire plein de trucs, il y a des gens qui veulent aller au taf, allez-y, il n'y a pas de soucis. Mais qu'il y ait une décision collective qui soit donnée en mode, on s'en va, ça me fait trop mal en fait, les trucs qu'on a construits là, j'ai envie qu'ils restent là, mais jusqu'à ce qu'il y ait des flics qui aient le courage de venir les démolir avec leurs mains en fait. Et s'ils ne le font pas, on les laissera, et cette façon, elle nous appartient à tous et à tous les gens qui ont besoin de l'avoir, et les services sociaux qu'on assure là, il n'y a personne qui les assure à notre place, on peut continuer à le faire. Merci. Pour aider à la prise de décision, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être une idée du nombre de personnes qui seraient mobilisées, mobilisables, à partir de lundi prochain, à temps plein, pour faire vivre ce lieu ? Levez bien haut la main, levez bien haut la main, oui. Levez bien haut la main, les personnes qui sont là, lundi. Et du coup, lundi, mardi, mercredi, c'est... Ils sont capables de logistiquement assurer la tenue de ce lieu. Ça fait... Ça fait pas assez. Cinzaine de personnes, vingtaine de personnes. Plus les gens qui sont sur les blocages. C'est juste pour se donner une idée. Je n'étais pas là ce midi encore une fois, mais je crois que la question de tenir ce lieu maintenant, alors qu'on se la posera au moment où il faut se la poser, là, on ne va pas se dire, bon, il n'y a pas assez de... Il y a plein de gens qui sont en train de construire une cabane là-bas, je pense qu'il a construit, c'est parce qu'il va le vivre dedans encore plusieurs temps. Il y a des gens qui vont venir ce week-end, s'ils ont envie de venir, ils resteront, en fait. S'il faut lever le blocage, on le lèvera au moment où on n'aura pas les forces. On n'aura pas les forces en amont. Enfin, c'est hyper bizarre, je trouve. Pour clarifier, le gros de travail qu'il est arrivé cet après-midi, si j'ai bien compris, c'est par le travail qu'ils avaient besoin d'assurer le fait que le matériel qu'on a développé ici, on puisse aussi le récupérer, le recycler, le garder pour la prochaine occupation qui va être faite. Et du coup, ils avaient leur envie d'être sûrs que ça se fasse et qu'il n'y ait pas totalement juste les 20 personnes qui ont enlevé la main qui vont se charger de tout garder, etc. Je ne parle un peu à la place des gens, je suis désolé. Ouais, clarification. Je ne suis pas sûr de pourquoi on voudrait partir. Un petit avis. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Cachemire. Je crois qu'on n'a jamais fait d'action où on décidait avant qu'il y ait les gens. Et là, il y a des gens partout. Enfin, moi, je viens, j'arrive, j'ai débarqué de l'AG, il y a des gens partout. Là, il y a plein de gens qui n'ont pas participé, qui sont curieux et qui nous écoutent et c'est super. Mais je pense que ce week-end, il y aura beaucoup de monde. Les jours passent et on a de plus en plus de monde pour le moment. Je trouve ça hyper dommage, le jeudi de la semaine, de se dire qu'on va lâcher cet endroit. Et pour la question du matériel, en fait, pour tout vous dire, moi, je fais partie des gens qui ont passé beaucoup de temps à construire le matériel qu'on a amené pour tenir cette occupation. On l'a pensé pour qu'il soit démonté par la police. Non, mais c'est vrai, je veux dire, on ne fait pas ça parce qu'on a envie de récupérer des palettes avec du béton dedans. Et on était très peu nombreux. Si pour la prochaine Rio, tous les gens qui sont là, ils ont conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait vivre, on sera mille fois plus pour faire mille fois plus de matériel. La question, ce n'est pas est-ce qu'on veut récupérer des palettes avec du béton. Je crois, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de ces espaces pour faire face aux menaces existentielles auxquelles on fait face, pour répondre aux services sociaux qu'on est en train de mettre en place, nous, parce qu'on en a besoin de les faire vivre, nous, citoyens. Et moi, la réponse à cette question, je trouve qu'elle est oui. Je trouve ça hyper dommage, le jeudi de la semaine de la Rio, de devoir prendre une décision sur ça. En fait, je pense que ça ne nous appartient pas à nous, là, de décider ça. En tout cas, moi, je serai là lundi, si on ne s'est pas fait dégager par la police. Je pense qu'on va se faire un premier tour de température, vu qu'on a trois trucs un petit peu qui se dégagent. Il y avait le 1, quelque part. Je pense que c'est un petit peu qui se dégager par la police. Merci. Merci.